4, 3, 2, 1, 0, Maltoye ! Eh bien on arrive gentiment au bout de l'année avec les vacances qui me tendent les bras. Donc euh... Je vais tout simplement vous laisser jusqu'à l'an proche. Parfois je me demande comment je fais pour vous oublier. Bah, vu que vous êtes là, venez boire un thé ! Alors, comment décrire cette année 2016 niveau jeux vidéo ? Plutôt bonne, non ? Si l'on accepte l'embouteillage de jeux indés sur Steam et l'embouteillage de AAA de fin d'année, la réalité virtuelle qui... Vous vous souvenez de la réalité virtuelle ? Enfin, si je me fie à ça à quoi j'ai joué, c'était une bonne année. J'ai probablement tort, mais mon impression est que les développeurs de jeux AAA semblent profiter de davantage de liberté créative qu'il y a quelques années. Un peu comme si, après tant de temps à sermonner les éditeurs pour qu'ils arrêtent de produire de la merde, ces derniers s'étaient dit qu'ils pouvaient peut-être laisser un peu plus de lest à leur studio pour régler la chose. Même les jeux Ubisoft semblent être sur la bonne voie, c'est vous dire. Et vu qu'on parle d'Ubisoft et que c'est la dernière chronique pour 2016, il me semblait adéquat de déposer les armes. Et de partir à la montagne faire les fous dans la neige et foncer à 300 km heure la tête la première dans une falaise. Steep, donc, est un monde ouvert dans lequel on part à l'assaut d'un gigantesque massif montagneux, avec l'objectif de risquer inutilement sa vie pour impressionner des sponsors avides de YouTube money. Et autant le dire, la publicité est tellement présente dans Steep que je me suis demandé si je n'avais pas simplement payé 50 balles pour un free to play. Les marques sont partout et le jeu ne rate jamais l'occasion de vanter les mérites d'une boisson énergisante qui, si vous voulez mon avis, a le même goût que si quelqu'un vous régurgitait du dentifrice dans la bouche. Comment je sais quel goût ça a ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Steep propose quand même une sorte de modeste trame scénaristique, composée de petites histoires en relation avec les sommets que l'on découvre, le tout emprunt de mysticisme avec ce qui semble être l'esprit des montagnes qui nous adresse la parole. Ce qui est plutôt une bonne idée, dommage juste qu'elle soit tout ou presque pédante, agressive et imbu d'elle-même. J'imagine plutôt les montagnes comme des géants un peu bêtes sur lesquelles les gens aiment grimper pour jouer avec, et parfois celles-ci en écrasent un sans faire exprès. Oups, pardon, désolé petit être minuscule. Donc ouais, bonne idée, aurait gagné à être un peu mieux exploité. Et sinon Steep regorge d'épreuves que l'on débloque en arpentant la montagne de long en large et dont les plus sceptiques diront qu'elle se résume à passer à travers des anneaux de couleurs. Vous avez joué à Superman 64 ? Voilà, alors, ça n'a rien à voir du tout. Mis à part les anneaux, et encore. Et je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça en fait. Bref, cela n'a rien à voir car Steep est en réalité très bon, et ce malgré le fait que tout soit perfectible, ce qui est assez rare pour être signalé. On va déjà éliminer le parapente, qui était de loin la moins amusante des trois méthodes de déplacement proposées, pour passer au plus gros problème que j'ai avec Steep, à savoir son système de tricks qui manque vraiment de folie. En plus il requiert un timing bizarre pour lancer les rotations, étant donné qu'il faut les déclencher une fois en l'air dans une fenêtre de temps très restreinte, ce qui fait que l'on ne peut pas préparer ses rotations à l'avance. Et lorsqu'on a dosé les merveilleux SSX3 et On Tour, la chose semble contre-intuitive, alors je n'ai pas envie de reprocher au jeu de ne pas être SSX3, car ça serait quelque peu malhonnête. Et niveau glisse, Steep n'est d'ailleurs ni vraiment une simulation, ni un jeu d'arcade, ce qui surprend un peu au début, mais s'efface rapidement devant les deux stars du jeu. Car en fait, Steep n'est pas vraiment un jeu de sport d'hiver, et encore moins un jeu de snowboard, plutôt un jeu sur la montagne. La montagne et la neige. Et ça tombe bien car c'est les deux choses qu'il réussit merveilleusement bien. Ça n'est pas vraiment les panoramas montagneux qui m'ont impressionné, bien plus l'atmosphère et surtout le level design de la montagne. Bon sang, le level design de ce jeu est impressionnant. Sur les kilomètres carrés à disposition, on a l'impression qu'où que l'on soit, il est toujours possible de simplement se laisser bercer par la gravité, et dévaler des minutes durant à l'aveugle, les pentes qui semblent sauvages à l'œil nu, mais cachent en réalité une structure minutieuse. Dans ce type, on explore, on découvre et on fait mumuse dans la neige. Ah, la neige du jeu. Cette apparence poudreuse luisante, cette consistance malléable, ce bruit qu'elle fait lorsqu'on la compresse. Bien sûr, étant donné que la neige représente à peu près 80% de la map, il valait mieux qu'elle soit réussie, sinon le jeu aurait été bien foireux. Et l'avantage est que toute cette poudreuse permet de s'économiser des montagnes... ...de textures. D'ailleurs, dès qu'on s'approche un peu de tout ce qui n'est pas neige, ça devient un peu limite, avec des sapins qui semblent sortir de la N64 et des villages vides qui se ressemblent tous. Mais là où ce type est intelligent, c'est que les ressources qu'il économise grâce à sa neige omniprésente lui permettent d'atteindre une instantanéité presque totale. C'est simple, il n'y a pas tant de chargement dans ce type. On souhaite retrouver quelqu'un, on clique dessus sur la map, et hop, on est à côté de lui. On foire une épreuve, hop, nous revoilà en haut de la piste. Et c'est cool, surtout dans les épreuves les plus difficiles, qui sont... Ouais, bah vraiment difficile, et ressemble à des trial and error qui ne fonctionneraient pas sans ça. La grande force de ce type est de nous transporter dans une espèce de vision complètement idéalisée de la montagne où l'on se retrouve seul face à son gigantisme. Une montagne où il n'y a aucune chance de devoir faire la file en bas d'un remont de pente, aucune chance de croiser un groupe d'anglais avec la gueule de bois en train de faire n'importe quoi sur la piste. Une montagne qui, par la force du média vidéoludique, passe d'un monde plein de danger à un terrain de jeu où les conséquences physiques n'ont pas lieu d'être, ou du moins sont source d'un amusement sans fin ou presque. Car ce type, c'est une sorte d'hybride entre multijoueur et jeu solo. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il fonctionne si bien en solo uniquement. On peut certes haranguer des inconnus pour leur demander d'aller rider avec nous, mais cela ne remplace pas la frénésie d'une conversation Skype lorsqu'on s'acharne à vouloir détrôner l'autre en frôlant au plus près les parois à une vitesse vertigineuse. En solo par contre, le jeu prend un aspect plus contemplatif et exploratoire qui est loin d'être désagréable mais dont l'intérêt s'épuise peut-être plus rapidement. Vous avez semble-t-il déjà compris que j'ai trouvé le jeu rigolo. Cependant, je n'ai pas l'impression qu'il y a un quelconque aspect de ce type qui ne puisse être sujet à des améliorations et c'est tout le paradoxe du jeu. Sa formule est aussi fun que perfectible. Le système de tricks pourrait être largement amélioré, la lisibilité de la carte et de l'interface pourrait être meilleure, la météo pourrait être sujette à plus de variations, il pourrait y avoir des avalanches desquelles il faudrait fuir. Le jeu pourrait proposer plus d'interactions avec la neige comme du craft pour faire des bonhommes de neige ou la possibilité de lancer des boules de neige sur ses potes. Il serait sympa de pouvoir importer ses propres playlists musicales dans le jeu. La physique pourrait être un peu plus précise, il pourrait aussi y avoir moins de bugs. Quoique Steve est plutôt le genre de jeu aux bugs amusants. Peut-être suis-je un peu fatigué à l'approche des vacances et Steve m'attrape par surprise alors que mon esprit critique a baissé la garde. Mais quand je déboule sur une pente glacée à toute allure avec une sensation de vitesse folle, je m'en contrefous. Exploration, vitesse, vol, calme, extase et tant de choses à améliorer, Steve est encore meilleur que ce à quoi je m'attendais. Alors, prends cette recommandation. Et si vous m'excusez, Steve est le genre de jeu auquel je préfère jouer plutôt que d'en parler. Alors... T'es prêt pseudo ? Ouais, chuchot, vas-y vas-y vas-y. 3, 2, 1 et... 3, 2, 1 et... Avant qu'on se quitte, j'ai trois petites choses à vous dire. Déjà, je pense que vous le connaissez déjà et que vous l'aviez reconnu, mais si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage à aller découvrir l'excellente chaîne de Pseudoles en cliquant ici. Deuxièmement, j'ai été contacté cet automne par la télévision suisse romande qui développait un Serious Game pour sensibiliser au sujet de la protection des données et qui souhaitait y intégrer des petites vidéos de vidéastes suisses. Alors, je leur ai fait une petite vidéo de 1 minute sur la protection des données qui est à débloquer quelque part dans le jeu, qui est plutôt bien fichu d'ailleurs. C'était sympa de leur part de penser à moi, donc je donne un petit coup de projecteur à leur Serious Game qui s'appelle Datak, et le lien pour y jouer est en description, donc allez jeter un œil si vous avez le temps. Et troisièmement, comme l'an passé, si vous souhaitez m'envoyer votre chaîne YouTube pour que j'y jette un œil pendant les vacances, envoyez-moi un mail avec en objet Présentation de chaîne, le nom de votre chaîne, et n'oubliez pas le lien de votre chaîne dans le mail s'il vous plaît. Voilà. Il me reste à tous vous remercier pour cette année 2016 qui a été complètement folle. Vraiment, merci beaucoup pour tout le soutien que vous me témoignez au fil des semaines, ça me touche énormément et je me réjouis déjà de vous retrouver en 2017, mais pour l'instant, c'est les vacances ! Alors n'oubliez pas le petit pouce bleu et... plouf ! ...